la suite du coup j'ai mis mes étiquettes j'ai pas encore rempli en produits via un réserve d'eau je remercie mon emplacement, il est là le bac mac à café, le bac eau usée j'ai vraiment les garants, c'est ok, je ferme c'est bon, c'est bon, c'est bon prise derrière, on a pris sa vie, hop, allumé et voilà, il s'allume donc j'ai mis mes étiquettes, vous voyez, là on a utilisation double espresso, donc on a du café espresso, du double espresso, du café lent, du crème, au lait, cappuccino, au chocolat, au chaud ensuite, j'ai le français qui nous intéresse et en ce qui concerne, j'ai une petite manip à faire au niveau du remplissage de la chaudière qui doit se faire de manière manuelle donc je risque à avoir une diffusse qui remonte entre le chaudière je la fais de manière manuelle ça va être bloqué là, cela, cela voilà, c'est à l'échaudière il y a besoin de le faire de manière manuelle c'est assez simple je vais ouvrir là il y a besoin de ma clé jaune la clou de service c'est ce qu'on l'appelle je vais aussi appeler je vais là comme ça ça me permet d'allumer et je vais passer en mode technicien pour cela, je vais là, derrière je vais appeler le troisième bouton bon, je vais faire la main mais, normalement il y a un élément qui est vendu avec je ne sais pas si le même ici il y en a pas un petit bout en plastique qui permet d'appuyer tout simplement vous entendez le bip le bip il va se mettre en place voilà non et on 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 pour soi je vais appeler que c'est le troisième moment je passe en mode technicien mode config ça va prendre un peu plus de temps mais pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'activité qui ont besoin d'informations au niveau de la technique de la mise en service n'hésitez pas pour me contacter du coup j'ai besoin d'aller je sais même où ça se retrouve mais bon je vais filer paramètres des arbres je sais plus trop ça va être là peut-être d'hiver on peut gérer les ventilateurs aussi c'est pas là j'ai pas envie de prendre un outil technique je pense quelque part gestion des hauts je sais pas si c'est là température de chaudière il y a pas mal de choses qu'on peut faire on peut régler la température de la chaudière pas ici non plus en fait ce que je cherche à faire c'est de faire le remplissage de la chaudière de manière manuelle je suis pas trop ça s'en trouve cette histoire on va sélecter dans cette mètres tac tac sélection je crois qu'on veut d'aller lire le je sais pas si j'ai pas envie d'aller lire le le outil technique donc je vais voir ensemble c'est donc là c'est que la statistiques qui sont des trucs c'est donc en quoi que ce qu'on a dit hein euh je crois que c'est bien d'ailleurs voilà gestion des liens tels à chaque fois une chaleure j'aime bien on a pas besoin de ça un peu un peu ça a fait une vidéo très longue donc je vais pas faire une vidéo en non c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop sélection display délication pas au ... … … … … … … je me rends droit je cherche un truc avec manuel je vais devoir couper la vidéo parce que là ça fait très long